que la motion est retirée et donc on a le temps. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. Hier soir, on a posé une question pour les parents et les enseignants. Il a demandé sur la violence dans nos écoles et en particulier ce que le gouvernement entend faire pour contrer cette violence. Regardez certaines anecdotes qu'on a entendues. Une maire de Houghton Region qui a déménagé de Durham a dit « Maintenant, mes enfants sont à Houghton Region et vous savez quoi, il y a les mêmes problèmes ici ». Un enseignement de Nagra a dit ceci, je cite « J'ai l'impression qu'il y a une épidémie dans le système scolaire en Ontario. Clairement, le système est cassé, Monsieur le Président. Combien de temps est-ce que les présidents vont devoir se soucier de leurs parents et combien de temps est-ce que les enseignants vont devoir craindre pour leur sécurité avant que ce gouvernement ne se décide à agir ? » Merci, Monsieur le Président. Je sais que le ministre de l'Éducation va vouloir répondre, mais je sais qu'après avoir rencontré des représentants de notre système d'enseignement, on travaille avec eux et qu'il y a une demande particulière pour travailler ensemble, pour mettre sur pied un processus, Monsieur le Président, où on peut s'assurer qu'il y a des ressources nécessaires dans nos écoles, en particulier sur les questions de sécurité sur les lieux de travail. Et donc, ceci témoigne de notre engagement à non seulement améliorer la sécurité pour les enseignants et les personnels de soutien, mais la sécurité de tout un chacun qui va à nos écoles, les parents et tout le monde qui travaille dans les écoles. On travaille avec nos partenaires et nous veillerons, Monsieur le Président, que l'on mette sur place des nouveaux outils d'appui si le processus actuel est insuffisant. Monsieur le Président, pour revenir à une autre question, à la Première Ministre, quand il y a de la violence dans les classes, le gouvernement a un devoir et une obligation d'agir pour protéger la sécurité de nos enseignants. Mais évidemment, la ministre de l'éducation a passé le bébé à quelqu'un d'autre, et elle transfère cette épidémie au conseil scolaire, et en se disant que ce n'est pas une question qui intéresse le gouvernement. Il ne faut pas se soucier parce que les conseils scolaires ont des politiques. Mais ce n'est pas une question locale, c'est quelque chose qui existe dans toute la province. Comme les enseignements de Neckar nous l'ont dit, c'est une épidémie à l'échelle de la province. Et donc, ce qu'il faut faire, quel événement tragique doit avoir lieu avant que l'événement ne se rende compte que c'est leur responsabilité et ils ne peuvent pas passer le bébé à d'autres. Monsieur le Président, est-ce que cette épidémie doit s'agresser jusqu'à ce que la Première Ministre s'engage, qu'ils vont retrousser leurs manches et s'attaquer aux problèmes ? Eh bien, Monsieur le Président, vous avez cet engagement. Nous avons tous cet engagement, les parents, et surtout, Monsieur le Président, les étudiants dans nos écoles ont cet engagement. C'est exactement la raison pour laquelle on prend le problème à bras-le-corps, on renaccroît les ressources dans les écoles, y compris, Monsieur le Président, les subventions à l'éducation qui atteindront, je crois, 2,8 milliards de dollars en 2017-2018. Et cette subvention est importante parce que c'est grâce à ceci que les conseillers scolaires peuvent recruter le personnel de soutien et s'attacher des ressources dont ils ont besoin dans les salles de classe, Monsieur le Président. Donc, on sait qu'il doit y avoir une discussion vigilante et continue pour attribuer des ressources aux écoles, Monsieur le Président, mais nous avons des écoles inclusives dans l'école et on continue à accroître les financements et on travaille avec nos partenaires pour veiller à ce que les outils de soutien soient en place. Monsieur le Président, encore une question à la Première Ministre. La Première Ministre semble dire que tout va bien, le gouvernement fait son travail et qu'on va passer le bébé au conseil scolaire, mais en fait, ce n'est pas vrai. L'exposé, je voudrais encourager la Première Ministre de regarder une interview avec Tim Hayes qui met en lumière les défis auxquels font face les enseignants et les élèves, mais ce n'est pas la faute des enseignants. On sait que les enseignants n'ont pas la formation nécessaire pour contrer la violence en classe. On sait que c'est une épidémie qui empire. Ce n'est pas un bon emploi de travail pour qui que ce soit. Ce n'est pas acceptable. Et je veux que la Première Ministre et que le gouvernement comprennent qu'ils ne peuvent pas passer le bébé à d'autres. Et donc, c'est une question à la Première Ministre, c'est ceci. Est-ce que la responsabilité, l'obligation n'appartient pas à la Ministre de l'Éducation ou est-ce qu'ils vont encore passer le bébé au conseil scolaire ? Eh bien, M. le Président, laissez-moi être clair une fois de plus. On sait que nous sommes responsables des instruments d'appui dans lesquels on prend ça au sérieux. Évidemment, M. le Président, et s'il y a de la violence dans les écoles, c'est inacceptable pour tout le monde en classe. Et c'est la raison pour laquelle, dans ma réponse précédente, j'ai parlé des ressources supplémentaires qu'on met dans nos écoles et on continuera à travailler avec nos partenaires d'éducation. Comme je l'ai dit, je les ai rencontrés. J'ai rencontré des représentants des fédérations d'enseignants qui nous ont dit qu'au fur et à mesure que la classe change et s'agrandit, il faut veiller qu'on ait bien les ressources et la formation en place pour tout le monde qui travaille dans nos écoles. On va travailler avec nos partenaires. La ministre de l'Éducation fait ceci. Au fur et à mesure qu'on continue à améliorer le financement dans les écoles, ça va de paix en paix, M. le Président. Une autre question, le leader, le chef de l'opposition. M. le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Je suis surprise, les factures hydro, il semblerait qu'il n'y a pas de ligne que ce gouvernement libéral se permette tout. Je veux savoir de la Première ministre, c'est combien est-ce que cette publicité partisane coûte que vous avez mise dans les factures. Mais laissez-moi simplement dire que ce qui se passe à travers la province, c'est que les gens ont constaté une baisse dans la facture d'électricité, dit Joe. Et c'est ça, notre plan. Joe, je crois que le chef de l'opposition veut parler de tout, sauf du fait qu'il n'a pas de plan et qu'il n'a jamais eu de plan pour réduire les factures d'électricité des gens. On le fait, les gens constatent la baisse de leurs factures d'électricité et c'est exactement ce qu'il faut faire pour gérer leurs finances tous les jours, M. le Président. Question supplémentaire. M. le Président, c'est surprenant de voir que la Première ministre peut défendre cette propagande sans rougir. C'est faux et elle sait que c'est faux. La députée de Président a écrit au vérificateur général sur cette publicité dans les factures d'électricité et la réponse, elle dit, c'est pas la première fois que le gouvernement libéral utilise les factures d'électricité des gens à des fins de politique par des dizaines. Ils ont fait ça juste avant l'élection en 2011. Maintenant, on sait que le gouvernement continuera à pousser l'enveloppe plus loin. et comme d'habitude, les libéraux feront tout ce qu'ils peuvent faire pour servir le Parti libéral et pas les contribuables d'Ontario. Donc, M. le Président, quand est-ce que le gouvernement va se rendre compte qu'ils doivent s'arrêter d'utiliser les ressources des contribuables de l'Ontario pour financer leur propagande ? Ça devient pire et pire. Est-ce qu'ils ne nous écoutent pas ? Est-ce qu'ils vont au moins écouter le vérificateur général ? Le ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. L'une des choses qu'on continue à faire en tant que gouvernement, M. le Président, c'est de proposer un plan qui va réduire les factures d'électricité de 25 % d'ici le 1er juillet. Évidemment, si le Parlement passe cette loi, c'est une réduction de 25 % de réduction pour les petites entreprises, pour les fermiers et 25 % pour toutes les familles dans la province. Quand on en vient pour s'assurer que les gens dans cette province savent qu'il y a un plan qui existe, M. le Président, c'est ce gouvernement qui a proposé ce plan. C'est ce gouvernement qui s'assure que ces 800 000 familles dans la province qui habitent dans les régions rurales de l'Ontario constateront une réduction de 40 ou 50 % de la facture d'électricité, mais aussi que l'opposition n'a pas de plan. Et quand il n'y a pas de plan pour l'électricité, il n'y a pas de plan pour l'Ontario. Une question supplémentaire, M. le Président. Encore une question à la Première Ministre. C'est de la fausse propagande. C'est ça, M. le Président. La vérificatrice générale a dit que la publicité du gouvernement sur le plan d'hydro n'aurait pas été votée. Et c'est la vérificatrice générale. En plus, elle dit qu'ils ont trouvé que la publicité est mensongère et se sert elle-même. Ce n'est pas uniquement les médias ou l'opposition qui dit que le plan d'hydro est une farce. C'est même la vérificatrice générale qui dit que c'est erroné et qu'ils se félicitent eux-mêmes. En fait, les libéraux utilisent l'argent des contribuables pour leurs gains partisans. C'est inacceptable. En tant que M. le Président, est-ce que les libéraux vont arrêter de faire de la pub sur leurs factures ? C'est une question très simple. Est-ce que vous allez faire ce qu'il faut faire et utiliser abusivement l'argent du contribuable ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le député de l'Est, seconde fois. M. le Ministre, merci M. le Président. Je sais que les conservateurs ne veulent pas que les ontariens sachent qu'il va y avoir une réduction de 25 % d'ici l'été, mais les conservateurs ne veulent pas que les gens puissent prévoir leur budget. En particulier, on a 68 étudiants dans le province où il faut planifier pour s'assurer qu'ils peuvent bien informer leurs clients. Et je sais qu'ils ne veulent pas dire aux ontariens ce qui se passe, M. le Président, parce qu'ils n'ont aucun plan quand on en vient à l'électricité. M. le Président, quand on en vient à leur approche, M. le Président, leur approche ne réduit pas les factures pour les familles ou pour les petites entreprises, ou pour les fermiers, ou pour les maisons de soins. Et donc, ça ne fait rien pour soulager les communautés autochtones, M. le Président. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de plan. Et quand ils n'ont pas de plan pour l'électricité, ils n'ont pas de plan pour l'Ontario, M. le Président. Nous avons proposé un plan qui va réduire les factures de 25% et ça va aider tout un chacun dans cette province. Nouvelle question. La chef du troisième parti. M. le Président, dans moins d'une heure, le gouvernement libéral va proposer une allocation qui limite les débats sur leur idée de financement de Hydra. Et quand ceci va se faire, cette Chambre aura débattu 7 heures sur ce projet de loi. 7 heures pour un projet de loi qui va avoir un effet sur la vie des gens pour les 30 années à venir. C'est ridicule. Pourquoi est-ce que cette Première Ministre veut pousser ce projet de loi à toute vitesse ? Je sais qu'on ne veut pas parler des questions procédurales, mais M. le Président, je veux être très clair. Ce qu'on fait, c'est qu'on oeuvre pour aider les gens dans leur vie, que ce soit le plan, ou bien sûr sur l'assurance santé plus, qui va donner à tous les enfants jusqu'à l'âge de 25 ans un plan de médicaments gratuit. C'est... 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 C'est ridicule, M. le Président. Interruption du Président. Je vais y terminer. C'est, en fait, très surprenant que les néo-démocrates vont, comme ils ont indiqué, voter contre ces deux mesures-là. Et ils feraient plutôt... Envisageraient la procédure et des jeux plutôt que de traiter avec la substance des questions. Questions complémentaires. Ce qui était époustouflant, c'est que les libéraux essayent de forcer ces mesures législatives, qui vont coûter plus d'argent pour les gens et qui seront obligés de faire des factures d'électricité. En plus du débat limité qu'ils laissent faire, ils vont aussi limiter où la population ontarienne va avoir l'occasion d'avoir son mot à dire. Toutes les audiences publiques sur lesquelles ils ont changé d'avis vont avoir lieu seulement à Toronto. Pourquoi les gens de l'Inde n'auraient pas leur mot à dire ou à Windsor, ou à Ottawa, Thunder Bay, ou ailleurs qu'ici en Toronto? Pourquoi ces Ontariens n'auront pas la chance d'avoir leur mot à dire là-dessus? La première ministre, le leader parlementaire du gouvernement, merci. Je peux vous dire que de ce côté de la Chambre, nous sommes très fiers d'avoir le projet de loi 132 qui va donner un soulagement immédiat aux Ontariens en réduisant les factures d'électricité de 25 %. En fait, le projet de loi n'arrête pas là seulement pour les Ontariens qui vivent dans le nord de l'Ontario et dans l'Ontario rural, ils vont avoir une réduction de 40 à 50 %. Interruption du Président. Le ministre du Développement économique, alors, s'il vous plaît. Veuillez terminer. C'est au-delà de la compréhension des gens pourquoi les Néo-Démocrates veulent donner beaucoup un fardeau. Ils disent qu'ils n'ont pas eu assez de temps. Cependant, ils sont en opposition à ce projet de loi dans la première heure de dépôt de ce projet de loi. Clairement, ils ont décidé ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas avoir un débat. Question complémentaire finale. Ce que les Néo-Démocrates ont contre, c'est qu'on puisse vraiment faire souffrir la population, qu'elle soit enculée. Ce matin, on a demandé à ce gouvernement ce matin de changer d'avis et de donner une occasion aux audiences publiques. Et les libéraux ont dit non. Et du coup, ils ont eu un changement. Mais ce n'est pas surprenant que le gouvernement a décidé d'avoir toutes les audiences publiques ici à Toronto. Ça ne donne pas le mot à dire à la population. C'est juste à quelques personnes. Donc, on a un projet de loi très important qui va donner un effet sur les factures d'électricité. Et ce gouvernement ne veut pas avoir de l'apport de la population de toute la province. Pourquoi? Réponse. Toutes les réponses et le chahutement des Néo-Démocrates, c'est parce qu'ils n'ont pas un plan. Ils ont un plan expérationnel. Un jour, si, peut-être, ils sont élus, etc. Interruption du Président. Leur plan, c'est un plan personnel qui n'est pas vraiment fait. Notre plan est un vrai plan qui va mener à des tarifs électriciens et moins élevés pour la population. Après 15 jours d'avoir reçu la sanction royale, les mesures entrent en vigueur. Interruption du Président. Nous ne voulons pas retarder les réductions pour la population ontarienne. On veut avoir la réduction de 25 % tandis qu'ils veulent débattre des enjeux. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. La suivante. En 2013, la première ministre a dit de suivre quant à l'annulation des centrales au gaz au cuir du Mississauga. Et je la cite. Je n'ai jamais dit que ce n'était pas une décision politique. C'était une décision politique. Est-ce que la première ministre va l'admettre ? Pour que son successeur ne doit pas l'admettre. Que l'emprunt de l'électricité, c'est un programme conçu pour rester au pouvoir à la prochaine élection. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. J'ai l'impression que quelqu'un demande à sortir. La première ministre. Merci, M. le Président. M. le Président, notre décision de réduire les factures d'électricité de 25 % de toute la population a à voir avec la possibilité que les gens ont de payer des factures d'électricité et de gérer leur budget. C'est ce sur quoi porte notre plan. Nous reconnaissons que les 50 milliards de dollars d'investissements qu'on a fait dans le réseau d'électricité pour qu'ils soient propres, renouvelables et fiables, c'est des investissements nécessaires parce que les gouvernements précédents n'ont pas fait d'investissements et on avait un système dégradé de l'électricité en 2003. On reconnaît qu'il faut étaler ses coûts pendant un peu de temps. C'est ce qu'on fait. Et en le faisant, on peut donner aux gens un soulagement immédiat, 25 % de réduction cet été. Et dans les collectivités rurales du Nord, les gens vont voir jusqu'à 40 à 50 %. C'est en réponse des besoins de la population. C'est sur quoi porte ce plan équitable. Question complémentaire. À l'automne, la Première ministre a admis que les tarifs d'électricité, c'était son erreur. Elle a dit « Je prends la responsabilité en tant que chef de ne pas payer assez d'attention au stress quotidien de la population. » Les prix de l'électricité sont un exemple. Pourquoi est-ce que la Première ministre avance avec son plan d'électricité, même si les documents montrent que ça ne va pas causer les factures d'électricité d'augmenter? Ça va causer plus de problèmes aux familles auxquelles elle a posé des excuses il y a six mois. Monsieur le Président, j'ai été très claire qu'on travaillait sur plusieurs initiatives. 8 % qu'on a enlevé des factures, on a renégocié le contrat de Samson. On a travaillé sur ça pas depuis des mois mais des années parce qu'on reconnaît que les investissements d'améliorer le réseau coûtaient beaucoup d'argent et il y avait des coûts associés. En enlevant 25 % des factures de l'électricité de la population, on a dit que ça voudrait dire que le coût serait partagé pendant longtemps et à court terme il y aurait une réduction et à moyen terme on va le maintenir au taux de l'inflation mais à long terme le plan d'électricité est développé et on va continuer à prendre des coûts du système. C'est du sagement immédiat mais on reconnaît qu'il y a un plan à long terme qui doit être développé et on est en train de le faire. Question complémentaire finale, ce gouvernement et cette première ministre ont plein de scandales la partielle à Sudbury la vente d'Ider One la décision des usines des centrales au gaz et maintenant une mauvaise décision sans évaluation du directeur de responsabilité financière avec juste six jours pour que les gens le revoient et le plus important quand elle sait ça va coûter plus à la population de cette province pour la facture d'électricité. Quand est-ce que la première ministre va terminer les scandales libéraux et quand est-ce qu'elle va admettre qu'elle n'a pas un plan pour réduire les factures des gens et qu'elle prend juste une décision politique. Réponse de la première ministre. Veuillez-vous asseoir s'il vous plaît. Veuillez-vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Les gens vont voir une réduction de 25 % entre 28 et 31 % en moyenne pour les factures d'électricité. Les gens dans les zones rurales et du Nord vont voir de 40 à 50 %. Le 1er janvier 2018, les enfants de toute la province vont avoir des médicaments gratuits. en septembre, les élèves qui iront au collège et à l'université s'empêlent des frais de scolarité et des droits de scolarité. Les gens ont faible revenu. Je vais attendre jusqu'à ce que vous terminez. Veuillez terminer. Les enfants iront à l'université et au collège avec des programmes de formation sans payer les droits de scolarité. Moi, en tant que premier ministre, il faut mettre des plans en place qui donnent des soulagements vrais et qui fonctionnent avec de vraies échéances. C'est ça que je dois faire en tant que premier ministre. Interruption du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre des services à l'enfance et à la jeunesse, s'il vous plaît. Nouvelle question. Le député de Nipissing. Merci. Bonjour, monsieur le président. Ma question s'adresse à la première ministre. Plus tard, on va voter dans les mesures budgétaires du gouvernement. Cela inclut donner la disponibilité aux municipalités d'adopter une nouvelle taxe hôtelière. Dans cette nouvelle taxe, le député de Mississauga-Streetsville a dit c'est une mauvaise idée et je ne l'appuie pas. Il a continué en disant et je cite de taxer les résidents étrangers. C'est la taxation en position fiscale sans représentation. Même les députés de la première ministre ont des objections à cette nouvelle mesure, à ce projet de loi. C'est pourquoi on a l'unité de débat. La députée ne voulait pas que le député de Mississauga-Streetsville et d'autres partagent ses objections avec l'Assemblée législative. Le ministre des Finances, le député d'en face avait raison sur un point. On adopte un projet de loi cet après-midi pour adopter le premier budget équilibré depuis la récession de 2008. Un budget équilibré qui va répondre aux besoins de la population ontarienne. Un budget qui va appuyer tous nos enfants qui ont moins de 25 ans avec des médicaments gratuits. Un budget qui va donner des soutiens pour l'éducation et les soins de santé avec des investissements jamais vus. On va construire plus de ponts, plus de routes, plus de chaussées. On va donner à la ville de Toronto et d'autres municipalités plus de pouvoirs à leur demande. Notre appui, c'est qu'on va donner des appuis à la population ontarienne et ce député devrait l'appuyer. Question complémentaire, le député d'Oxford. Je reviens à la première ministre. Le député de Mississauga-Streetville n'est pas le seul de vos députés qui ont des accords avec votre politique. Le député libéral de Beechs-Estar qui a dit les contrôles sur les loyers qui ont été imposés par le gouvernement néo-démocrate de Barbary ont décimé le marché de logements abordables de Toronto et ailleurs parce que cela ne donnait pas la possibilité au secteur privé de continuer à construire. Il a continué en disant j'accueillerais des amendements qui auraient plus de logements abordables. Madame la première ministre, vous avez imposé le baillon pour ne pas entendre d'autres objections de vos députés? Le ministre des Finances. Interruption du Président. Le député de Leeds-Garrenville, vous êtes averti. Le député de Beechs-East-York, à l'ordre, s'il vous plaît. Le ministre. Le député d'en face a mentionné 16 mesures complètes pour essayer de calmer le marché pour répondre à l'offre et pour donner un soutien à la population ontarienne et des propriétaires qui essaient de s'acheter des logements. Le député d'en face suggère autrement. Il vote, encore une fois, contre la population ontarienne. Pas des familles qui veulent s'acheter une maison comme on aura dans ces mesures. Je demande au député d'en face et la première question. Qu'est-ce qu'il réduirait quand on avance avec ces questions? Est-ce qu'ils vont réduire l'assurance médicament pour les enfants? Est-ce qu'ils vont réduire les investissements dans les hôpitaux, les écoles et les universités? Ils votent contre la population ontarienne. C'est ce qu'ils font. Merci. Une nouvelle question de la députée de Nicole Bell. Pour la première ministre, les familles à Brampton savent que leur hôpital est dangereusement engorgé. Les salles d'urgence voient 160 % de plus de personnes à chaque jour qu'ils étaient conçus à le faire. Des gens comme Jamie Lee Ball qui ont souffert pendant des jours dans les civières dans les collières et Ruffinadal-Rodd de 87 ans est décédé après avoir passé cinq jours dans les couloirs des urgences. La première ministre pourrait faire quelque chose pour résoudre et elle refuse d'agir. Combien de temps est-ce que la bonne population de Brampton doit attendre avant que cette première ministre fasse quelque chose pour résoudre ce problème de trop d'engorgement à l'hôpital civique de Brampton? Le ministre de la Santé, les gens ne doivent pas attendre très longtemps et juste quelques minutes ici, on va voter sur un budget et j'espère que la députée d'en face va appuyer. Ça contient plus de 500 millions de dollars de nouveaux investissements qui sont ajoutés au financement de base de l'hôpital. Tout hôpital va avoir un minimum de 2 % d'augmentation de leur budget. Nous avons réservé des fonds pour les hôpitaux spécifiques comme l'hôpital civique de Brampton. On ajoute 10 millions de dollars à l'hôpital civique de Brampton une fois le budget adopté et j'espère que la députée va l'appuyer. Je vais rappeler aux Ontariens que j'étais très fier d'être à côté de la première ministre il y a quelques semaines où on a ouvert l'hôpital mémorial de Peel, le centre de santé de Peel qui est tout nouveau et de flambant en oeuvre qui donne beaucoup de services à la population. Question complémentaire. La première ministre c'était à Osler Health ce matin et elle aurait pu annoncer que le gouvernement va arrêter le surengorgement de l'hôpital civique. Brampton Civic a besoin d'un moins de 200 lits et 60 à long terme. La première ministre n'a pas résolu la crise et ça veut dire que le surpeuplement que des gens comme Jenny Lee et Rufina vont avoir la médecine dans les couloirs. Les gens seront pendant des jours sur une civière ou dans les couloirs sans avoir des soins. Pourquoi est-ce que la première ministre pense que la médecine des couloirs est assez bonne pour la population de Brampton? Monsieur le ministre, c'est une caractérisation injuste de ce qui se passe mais c'est précisément pourquoi on a investi un demi-milliard de dollars et plus de 500 millions dans le budget et dans quelques minutes la députée va pouvoir appuyer ses investissements et cela inclut des investissements de plusieurs milliards de dollars qui donnent un an ovale tout nouveau qui va bénéficier Mississauga et au Turbico le nouveau hôpital Trillium à Mississauga dans le réseau Trillium ça fait partie de l'investissement de 20 milliards de dollars de nouveaux hôpitaux de reconstruction et expansion exactement pour répondre au type d'enjeux que la députée d'en face a soulevé merci une nouvelle question le député de Turbico Lakeshore merci ma question s'adresse au procureur général à l'automne dernier notre gouvernement a voulu réparer la commission des affaires municipales de l'Ontario son régime d'aménagement du territoire le gouvernement a eu une série de réunions pour entendre les ontariens et j'ai eu deux séances ouvertes dans ma circonscription des Tobic Lakeshore je peux vous dire en écoutant mes propres concitoyens et de mon 17 ans d'expérience en tant que conseiller municipal le statu quo ne fonctionne pas les changements doivent avoir lieu à l'aménagement du territoire pour qu'ils doivent mettre en avant les collectivités et j'étais content que notre gouvernement passe au geste pour revoir le système d'appel d'aménagement du territoire et en donnant plus de voix aux collectivités et assurer que les gens aient accès à des audiences plus rapides et plus équitables est-ce que le procureur général peut nous dire comment les consultations communautaires vont avancer ces propositions du gouvernement le procureur général je veux remercier le député en particulier de l'étoile de nous avoir orienté le ministre des affaires municipales vu qu'il est un planificateur et il a travaillé dans le conseil scolaire le conseil municipal de Toronto il a beaucoup de pratiques d'expérience pratiques et merci aux députés on a fait beaucoup de consultations sur cet enjeu comme vous savez on a eu des réunions ouvertes de Windsor à Ottawa et dans tout secteur on a eu des idées et sur le processus en fin de compte les gens veulent plus d'implication communautaire et un contrôle dans les semaines à venir on va déposer des mesures législatives pour transformer les mesures d'aménagement du territoire on va avoir un nouveau tribunal qui va remplacer si une fois adoptée la commission des affaires municipales d'Ontario merci question complémentaire merci je veux remercier le progrès général de sa réponse je suis très content et très fier de notre gouvernement qui donne une voix plus forte aux collectivités et donne plus de règles pour tout le monde mes concitoyens sont engagés d'avoir cette refonte du système d'aménagement du territoire le planificateur la planificatrice en chef de la ville de Toronto Jennifer Kismat a dit que c'était un changement le conseiller municipal George Matlow a dit il faut féliciter le gouvernement d'arriver à un équilibre que plutôt que ce soit les promoteurs immobiliers qui ont le pouvoir c'est la population c'est comment on fait de la planification des communautés le gouvernement s'engage suite à ces mesures législatives d'établir un centre pour appuyer les citoyens à participer au processus le procureur général peut nous dire davantage quant à ce centre Monsieur le Président c'est qu'on a eu un comité de planification qui allait remplacer l'OMB le CAMO et nous allons établir des centres d'appui indépendants pour fournir un appui légal juridique pour aider les citoyens dans la procédure administrative et nous allons appuyer la prise de décision en fin de compte les résultats vont être plus immédiats donnant aux collectivités des résultats immédiats c'est la raison pour laquelle Monsieur le Président les citoyens de cette province vont être favorables à ce projet de loi alors maintenant le député de Saint Paul Gray Monsieur le Président au mois de février de 2015 il y avait une résolution de député privé pour appuyer cette mesure pour faire des enquêtes sur les barrières réglementaires le coût des vérifications la bureaucratie lorsque l'on fait une demande de permis pour établir une noterie le gouvernement a entendu ma demande pour un comité permanent et avec des recommandations aussi mais depuis ce temps-là ma demande a été récurrente mais je n'ai pas entendu de réponse positive Monsieur le Président qu'est-ce que le gouvernement a fait pour enlever les barrières réglementaires pour ces clubs de services et l'obtention des permis merci Monsieur le Président je voudrais remercier le député pour la question qui vient de poser je crois que ces clubs de services jouent un rôle très important dans notre collectivité je félicite le député de proposer un tel projet de loi étant donné le gouvernement étudie la manière d'alléger les fardeaux réglementaires et la bureaucratie en général Perth Wellington moi je n'ai pas entendu le député se prononcer là-dessus dernièrement donc je suis serais ravie de discuter des étapes à venir avec lui marche à suivre moi je suis défendresse vigoureuse pour l'allègement de la bureaucratie notamment pour les entreprises à but non lucratif elles ont déjà reçu notre aval et je crois que ceci doit être acheminé aux collectivités intéressées intéressées le ministère du gouvernement et des services à la consommation le club de l'Otari nous a dit qu'il y a des règles qui sont ridicules et qui constituent des obstacles pour les levées de fonds et il faut lever des fonds pour des efforts qui appuient les familles locales qui sont dans le besoin et les jeunes aussi cette année on ne peut pas ils n'ont même pas pu obtenir un permis d'obtention pour faire une tombola de voiture pour leur levée de fonds donc la tombola est maintenant terminée et ils n'ont pas obtenu le permis donc tout ceci nous l'avons évoqué il y a plus de 6 mois et sous l'égide de ce gouvernement les collectivités et les familles se reposent sur ces clubs de services pour de l'aide de l'assistance et les ministères n'ont pas fait les changements recommandés pour aider les bénévoles qui cherchent à lever des fonds pour des causes aussi méritoires Monsieur le ministre des finances merci Monsieur le Président tous ces arguments qui viennent d'être soulevés sont très importants tout ce qui concerne les clubs de services qui ont besoin de faire le travail qu'ils font lever de l'argent aussi pour le jeu et le bingo et ce genre d'autorisation et de services devraient avoir accès à davantage d'accommodements parce qu'ils ont la possibilité de faire progresser des causes communautaires alors j'apprécie vos préoccupations je les partage avec vous je veux que ces clubs de services aient la vie plus facile pour dispenser ces services au sein de nos collectivités alors la question que j'ai à la première ministre hier j'ai entendu dire qu'au sujet des représentants de Hong Kong qu'on allait proposer une taxe pour imposer un crédit d'impôt non un impôt sur la spéculation pour les non résidents notamment les gens de Hong Kong et comme ma ministre l'a dit ce n'est pas seulement remplir le trésor du gouvernement mais sur les finances monsieur le président on ne va pas faire d'erreur ici il n'y a pas de bévue si ce projet est adopté il y aura un impôt une taxe de 50% qui sera appliqué à tous les acheteurs canadiens qui achètent des résidences des habitations résidentielles dans le fer à cheval doré dans toute la région alors il y a d'autres agences dans d'autres points du monde à l'extérieur du Canada qui exigent des acheteurs de payer un impôt s'ils ne sont pas des résidents canadiens c'était notre argument alors madame la première ministre il y a eu un rapport médiatique qui disait que la première ministre n'a pas pris position contre la spéculation dans ce domaine même si les pourcentages ont augmenté à 31% la première madame la première ministre a parlé de cet impôt aux taxes à la spéculation alors est-ce que la première ministre veut rendre les logements abordables est-ce qu'elle se soucie plus de ses amis les banquiers que de nos familles ontariennes qui ont besoin de foyers abordables monsieur le président la mesure est de 16 points 16 points d'augmentation dans notre logement équitable notre plan de logement équitable avec protection des locataires protection pour dispenser des fournitures de ciment d'asphalte fondu et ceux qui vivent à l'extérieur du Canada et ceux aussi d'acheter des logements nous tous nous fournissons et appuyons tous aussi afin que les mesures dont nous parlons soient adoptées donc il y a un appui à fournir les familles les jeunes devraient avoir accès au marché alors les députés de l'opposition je crois savoir qu'ils nous appuient je ne suis pas sûre à 100% monsieur le président alors maintenant Trinité Spadana les députés alors la question moi aussi j'ai eu des consultations à la mairie ou l'hôtel de ville avec les députés de Davenport alors le conseil municipal de l'Ontario pour l'adjudication pour l'octroi des contrats était indépendant et donc est-ce qu'on appuie les décisions parce que ce que l'on construit en Ontario aujourd'hui déterminera comment on travaille on vit et on joue demain en Ontario alors mes électeurs sont préoccupés du fait que cet office ne se soucie pas toujours de la perspective locale hier le procureur général a annoncé qu'on allait prendre des mesures pour améliorer la planification de l'utilisation du territoire et je voudrais que la proposition ait une réponse dans les semaines qui viennent monsieur le président nous allons demander créer un nouvel office de planification qui aura pour mandat de déférer les décisions aux collectivités locales le président Spadana est l'un de nos membres qui s'est rendu à la réunion de l'hôtel de ville et en plus des consultations nous avons eu une douzaine de gens qui sont venus ceci a été considéré ça fait partie de l'examen les gens voulaient une implication communautaire plus importante une voix plus importante plus de contrôle local sur les décisions plus d'audience et une procédure plus transparente monsieur le président c'est ce que nous proposons ceci donnera de la certitude à tout le monde même ceux qui sont au gouvernement et dans le secteur industriel on donnera davantage d'informations détaillées sur la manière dont on peut se démarquer dans la prise de décision par le bien de cette nouvelle instance merci ministre de votre réponse mais en déférant davantage la prise de décision à niveau local notre gouvernement suggère que certaines causes aille en appel dans ma circonscription l'association communautaire d'Hotington parle de l'utilisation des transports publics il doit y avoir un système d'appel qui est transparent efficace prévisible et qui permet aux résidents d'avoir voix au chapitre par rapport à ce qui se fait dans leur quartier alors nous avons des décisions municipales qui vont se rendre en tribunal et ceci bénéficiera à tout le monde aux collectivités de l'Ontario le président oui nous proposons qu'il y ait moins de décisions municipales qui aillent en appel qui aillent au tribunal au contraire nous voulons des plans détaillés officiels pour appuyer le système routier et en ce qui concerne les transports en commun nous proposons un instrument qui donnera plus de pouvoir aux municipalités ou d'autorités lorsqu'il y a planification pour une situation de transport en public cette planification doit être protégée à la discrétion de la municipalité ceci est notre proposition tous ces changements appuieraient l'établissement de relations paisibles dans les quartiers tout ceci conférerait un équilibre supplémentaire nous avons entendu les maires dans le Grand Toronto le GTA et même à l'extérieur qui appuient notre projet qui le trouve très sonnable et bien fondé alors merci Monsieur le Président Monsieur le Président en cours d'avril et de mai j'ai reçu des centaines et des centaines de lettres de mes électeurs de ma circonscription et ceci touche aux factures très élevées d'hydroélectricité et les répercussions sur les familles et la vie et le travail et toutes ces lettres sont dirigées à notre première ministre et les gens ont mis en pièce jointe des factures très élevées d'électricité alors il faudrait est-ce que l'interférence est-ce que les poursuites idéologiques qui ont causé ce scandale de Hydro va enfin trouver des solutions est-ce que la première ministre va être transparente à l'égard de mes électeurs ou bien est-ce qu'on va encore avoir des documents derrière les coulisses Monsieur le Président j'apprécie la correspondance que ce député a fait suivre je suppose que ces lettres ont été acheminées à mon bureau Monsieur le Président mais ce que j'ai à dire à chacun de ces personnes nous reconnaissons qu'il y a un problème avec les coûts d'électricité nous reconnaissons qu'il nous faut un réseau d'électricité propre et fiable Monsieur le Président nous reconnaissons qu'il est très important que nous diminuons ces factures de 25% Monsieur le Président afin de faciliter la vie des gens Monsieur le Président je dirais en outre que la manière dont nous sommes pris nous demandons aux gens de l'Ontario sur une période de temps plus long de financer ces mises à jour et ces nouveautés en termes de processus de paiement des factures d'électricité alors moi j'ai besoin d'une réponse qui soit transparente qui soit claire j'ai lu le document confidentiel du cabinet ministériel et on parlait d'estomper les souples sur les difficultés et les ajustements mais nous devons au contraire nous attendre à voir des hausses vertichineuses dans les 10 ans qui viennent de 50% des taux des tarifs de l'électricité donc on a besoin d'une prise de position politique madame la première ministre doit dire de manière véridique à la population d'Ontario aux médias parce qu'il y a un décalage entre ce qu'elle leur dit et ce qui se passe dans les coulisses des ou au cabinet ministériel derrière les portes est-ce que la première ministre est convaincue que les gens méritent la vérité merci monsieur le président si l'on parle de vérité monsieur le président ces factures c'est des factures de Hydro One Hydro One R1 R2 catégorie de consommateurs ça va être 30% de est-ce qu'on de Rabec ils font 40 à 50% même et vous voulez vous prononcer par un vote contre ceci 40 à 50% vous vous prononcez contre ceci mais vous n'avez pas les personnes âgées des aînés dans vos circonscriptions et vous votez contre ça merci monsieur le président veuillez m'excuser mais par votre bien monsieur le président j'espère que le député dit aux électeurs de sa circonscription qu'ils vont obtenir 40 à 50% de réduction et qu'il a l'intention de voter à l'encontre de ceci ils n'ont pas de plan ils n'ont aucune idée de quoi faire et ils ne font que se plaindre la seule chose alors Peel Kauten le député la question ma question est la suivante de madame la première ministre on voit ce que le gouvernement fédéral négocie par exemple sur la situation du bois d'oeuvre ils sont pratiquement prêts à laisser tomber l'Ontario le ministre fédéral de la couronne a indiqué à ce stade ils allaient se concentrer sur les pertes d'emploi ils savent qu'il va y avoir des pertes d'emploi dans l'industrie en Ontario ils sont disposés à faire quelque chose pour contrebalancer compenser ces pertes d'emploi madame la première ministre c'est pas un seul une seule perte d'emploi dont on a besoin notre industrie n'est pas subventionnée au chapitre 19 de l'ALENA nous lisons que nous ne subventionnons pas notre industrie alors la question que j'ai est-ce que vous allez défendre l'Ontario si le gouvernement fédéral est néfaste négatif à l'égard de l'industrie ontarienne est-ce que vous allez surgir et vous assurer qu'il y a suffisamment d'argent pour les trois années à venir jusqu'à ce que l'on ait un règlement en place qui soit positif merci monsieur député merci monsieur le président nous aussi de ce côté-ci de la chambre nous sommes très préoccupés de cette dispute ou dissension au sujet du bois d'oeuvre le bois d'oeuvre fait partie de l'économie de l'Ontario nous voulons minimiser l'impact de ces droits de douanes énormes que le gouvernement fédéral veut appliquer pour protéger nos entreprises étrangères ici à l'Ontario et nous avons 74 millions de dollars en financement à l'industrie forestière pour rembourser les coûts les routes d'accès la construction des routes d'accès pour desservir les communautés éloignées et permettre aux travailleurs de continuer à travailler et donc nous avons continué et nous avons un groupe de travail pour faire la liaison avec le gouvernement fédéral sur le sujet j'ai des collègues qui demandent plus de mesures et je peux en parler dans la partie supplémentaire ce ne sont pas des routes pour le grand public c'est pour les gens qui vont dans la forêt c'est pour les gens qui ont des chalets nous on parle d'une industrie qui n'est pas subventionnée notre industrie est trouvée elle est enracinée alors ministre des affaires industrielle notre industrie n'est pas subventionnée ce que je demande à ce gouvernement de faire si le gouvernement fédéral laisse tomber l'Ontario l'Ontario doit faire ce que le Québec a fait il faut s'assurer qu'on a une plateforme un plateau de financement pour protéger notre industrie pendant trois ans pour surmonter une nouvelle décision en vente du chapitre 19 de l'Allemagne merci monsieur le président je remercie le député qui vient de parler nous de ce côté si nous prenons des mesures étudions toutes les possibilités de prendre des mesures en Ontario nous mettons pression sur le gouvernement fédéral qui est responsable de négocier nous avons désigné Jane Peterson qui est notre représentant ils travaillent au nom de nos travailleurs je voulais dire aux gens de l'opposition que les routes à construire et éloignées ont été déférées aux municipalités et les entrepreneurs et les travailleurs continuent ainsi à avoir du travail pour maintenir et construire ces routes alors nous avons le président directeur général du commerce électronique qui s'occupe des Syriens également et dans le nord de l'Ontario nous étudions toutes les possibilités pour continuer à maintenir et faire la réflexion de ces routes ministre du développement économique et de la croissance madame la ministre nous entendons toujours faire l'apanage de nos industries mais nous avons le taux le plus élevé d'emploi que l'Ontario ou de chômage pardon que l'Ontario est connu au cours des 16 dernières années mais l'économie est en mutation et les gens sont angoissés à l'égard de leur avenir et de l'avenir de leurs anciens madame la ministre est-ce que l'avenir pour les générations qui viennent sont disposées à endosser ces changements on est disposés à faire quoi je suis vraiment heureux qu'il y ait une question qui soit posée Monsieur le Président les économies dans le monde actuel ont des difficultés à garder leur croissance chez nous l'économie est constante elle continue à être croissante le ministre de la Recherche et de la Recherche et de la Recherche a le plaisir de rendre découverte 2017 découverte 2017 qu'est-ce que c'est c'est une occasion de mettre une culture d'entrepreneuriat au milieu des jeunes et c'est conférentiel et c'est sous forme de concours il y a des étudiants de l'école secondaire qui proposent des solutions innovatives à des problèmes pratiques et les étudiants c'est très varié et montrent des manières innovatrices de faire pousser des bleuets à des aspects de médecine d'énergie et M. le Président ces jeunes entrepreneurs entrepreneurs en air nous les avons vus se lever et nous avons confiance en notre avenir merci merci M. le ministre de la réponse la technologie progresse de manière sans précédent à un taux sans rival et je suis heureuse de voir que ce gouvernement déploie beaucoup de durs labeurs et se fait le défense des recherchistes ontariens de toutes les manières chaque matin quand je me éveille je lis de nouveaux articles sur des entreprises en ballon qui ouvrent des bureaux en Ontario pour attirer des travailleurs d'un bassin de gens très talentueux et plusieurs ministres ces derniers jours ont participé à Découverte 2017 Centre d'excellence de l'Ontario et là on parle beaucoup des orientations de l'innovation en Ontario est-ce que le ministre peut dire aux membres de cette Assemblée ce qui a été présenté jusqu'à maintenant à Découverte 2017 le travail que notre gouvernement a fait pour appuyer cette initiative Recherche, Innovation le ministre Recherche, Innovation et Sciences je voudrais remercier la députée qui vient de poser la question M. le Président j'ai parlé devant 3 000 entrepreneurs innovateurs de l'Ontario le fin du fin et il y avait même des représentants américains y compris de la fondation de M. Obama et j'étais en mesure d'investir 50 voire 50 millions investis dans l'intelligence artificielle par le biais de l'Institut spécialisé dans ce domaine juste devant mes yeux et il y a tout la cybersécurité la technologie quant à toutes sortes le génome les véhicules autonomes alors maintenant M. le Président je suis certain que le ministre des transports a été aussi surpris que moi quand le budget a été déposé 2017-2018 il n'y a pas eu mention sur l'extension de la 407 terre alors nous étions tous mais j'étais moi-même déçue c'est un corridor essentiel il n'est pas seulement d'une importance très grande pour la circulation des véhicules dans Renfrew c'est aussi indécisible pour l'ensemble du réseau de circulation alors pourquoi a-t-on cessé d'accorder une priorité dans le budget courant de l'Ontario est-ce que c'est une bévue il faudrait rectifier ceci dans le plan avenir plan quinquennal qui s'en vient merci monsieur le président je voudrais remercier le membre de MFNB Singh Pembro et sur ce même sujet monsieur le président j'ai grand respect pour cette défense d'un débat sur ce projet énorme d'infrastructures étant donné sa collectivité je l'ai dit il y a quelques semaines et mois et je l'ai dit à ses débutés j'apprécie le travail qu'il a fait à niveau local aussi pour nous avoir invité à parler à des députés locaux des représentants locaux et également des représentants de notre base militaire de cette région de l'Ontario quand je me suis rendu là pour parler monsieur le président je reconnais ministre des transports que nous avons un besoin critique il faut continuer à investir dans tous les projets d'autoroutes qui ont besoin d'investissement maintenant dans le budget de cette année justement environ 3 milliards de dollars doivent être investis dans les projets d'infrastructures immobilisations dans des autoroutes et je savais que le député avait posé cette question merci monsieur le président vos propos sont aimables mais les moteurs diesel ne fonctionnent pas on ne les voit pas en train de construire d'améliorer les routes les autoroutes ou en tout cas celles-ci alors c'est très apprécié mais vous avez participé à un événement et vraiment l'expansion de la 407 est nécessaire le projet est essentiel et digne de l'appui du ministre et ne pas le trouver figurant au budget nous a beaucoup déçu alors ça ça doit faire partie de la mission dans le budget 2017-2018 la prolongation de l'autoroute 407 doit au moins faire partie du plan quinquennal d'infrastructure immobilisation routière autoroutière merci la question est très claire pour tous ceux qui sont ici à l'assemblée il y a beaucoup de passion il est défendeur de ce point particulier cet argument en faveur de l'autoroute 407 il s'attendait à ce qu'on investisse dans les autoroutes dans tous les points de l'Ontario y compris dans sa collectivité puisqu'il aime entendre le son des machines qui construisent les routes les autoroutes et font la maintenance mais depuis les 5 ans que j'ai été députée provinciale ici nous avons dépensé des argents sans précédent sur l'infrastructure et mobilisation routière y compris dans l'est de l'Ontario et cette année ce sont des milliards de dollars au budget pas seulement pour les autoroutes sur l'ensemble 190 il y a 2 dollars pour l'année qui s'en vient et pour 12 à 13 années il y aura des dépenses énormes il nous faut l'infrastructure pour l'avenir de l'économie et la qualité des gens que nous sommes fiers de représenter le député de Niagara Falls merci monsieur le président la question que j'ai à la première ministre votre gouvernement s'est vanté dans cette assemblée de ce que vous avez fait pour les gens en termes de taux ou tarifs d'assurance David Marshall a dit que nos taux d'assurance sont d'environ 55% plus élevés ici que la moyenne canadienne et David Marshall dans son étude la mise en lumière qu'en dépit du fait que nous avons le moins de collisions ou accidents ont trouvé la couverture d'assurance est beaucoup plus élevée qu'ailleurs au pays alors avant la dernière élection la campagne ou la plateforme promettait de faire baisser l'assurance de 50% alors est-ce que madame la première ministre est fière des résultats est-ce qu'elle est en train de compliquer la vie des gens qui ont du mal à survivre monsieur le président merci au député de la question je remercie monsieur David Marshall de ses travaux c'est nous qui l'avions mandaté et pour mettre en place des mesures pour réduire plus encore les taux d'assurance monsieur Marshall la raison de dire nous l'avons dit depuis le commandement c'est très élevé les coûts d'assurance dans cette province l'assurance automobile et les primes sont élevées donc nous avons pris des mesures pour faire baisser ces taux mais c'est sur une période de temps dans l'ensemble les taux ont baissé de 8% en moyenne en fait on viserait 15% et plus il y a déjà des compagnies d'assurance qui ont baissé de 15% et plus les travaux de monsieur Marshall sont essentiels ils servent de base aux travaux du public et du gouvernement et vous avez raison de dire qu'en Alberta par exemple les coûts d'assurance automobile sont beaucoup plus faibles et nous devons faire baisser les nôtres et j'espère que vous allez appuyer ces initiatives aujourd'hui dans l'entrée venue du président une délégation d'étudiants qui seront les chefs politiques des États-Unis de l'école Mary Walker des études internationales de Richmond en Virginie je vais les rencontrer après la période de questions et je pense qu'ils vont me poser des questions qu'il me soit permis d'informer la Chambre que le rapport du commissaire à l'intégrité concernant l'examen des dépenses admissibles au Conseil des ministres et des chefs reçu en janvier 2017 et complété le 15 mai 2017 qui me soit permis d'informer la Chambre également que le rapport a été déposé le rapport sur le commissaire à l'intégrité concernant l'examen des dépenses du Conseil des ministres et des chefs de l'opposition en vertu du règlement de la Chambre reçu le 17 janvier 2017 et complété le 15 mai 2017 nous avons une mise en voie différée sur l'avis de motion du gouvernement concernant la motion d'attribution de temps 32 la loi sur l'électricité équitable 2017 pour modifier sur la loi de l'électricité de 1998 et la loi sur l'énergie de 1998 Convoquez les députés et c'est André de 5 minutes Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada